Chers amis, alors que nous arrivons au terme de ce congrès, permettez-moi de m'associer à l'hommage rendu ce matin par François à Valéry Giscard d'Estaing, à celui qui a tant fait pour l'Europe, pour la France et pour l'Auvergne, à celui à qui la famille du centre, à qui notre famille politique doit tant, avec une pensée bien sûr pour celles et ceux d'entre nous qui ont été ses compagnons de route et qui ont tant accompli à ses côtés, avec une pensée toute particulière pour François et pour toi, chère Marielle. Les images d'archives si émouvantes que nous venons de revoir, nous les devons à l'équipe du siège que je veux remercier en votre nom à tous pour l'organisation de cette grande et belle journée d'échange. Merci à Fabien, Héloïse, Gina, Olivia, Virginie, Caroline, Philomena, Delphine, Martin, Vincent, Alexandre, Alain, Malo, Carole et François, et au commando de bénévoles qui ont mis toute la journée le feu sur les réseaux sociaux. C'est aussi cette équipe de choc qui a eu la lourde charge d'organiser les élections internes par voie électronique pour qu'elles puissent se tenir en dépit du contexte. Et je veux naturellement féliciter les élus, à commencer par le premier d'entre eux, notre président, François Bayrou, qui continuera, comme il l'a toujours fait, à porter haut et fort la voix singulière des démocrates et la bannière orangée du modem. Bravo et merci à toi, mon cher François. Féliciter aussi les conseillers nationaux, les présidents départementaux, les conseillers départementaux, le nouveau président des Jeunes démocrates, Auguste Hoth et son bureau national, récemment installé. Remercier bien sûr tous les sortants qui ont animé avec passion notre famille politique pendant trois ans. Alors que nous arrivons au terme de ce congrès, permettez-moi aussi de me réjouir de voir notre famille rassemblée, fidèle à ses valeurs et mobilisée pour agir alors que notre pays, notre Europe et peut-être notre humanité sont à la croisée des chemins. mobilisés pour que, dans le monde qui s'ouvre devant nous, les idées que nous défendons depuis toujours prennent toute leur place. Je pense à l'idée d'une France plus juste qui prend valeur d'impératif alors que la crise sans précédent que nous traversons risque d'affaiblir encore les plus petits, les plus fragiles. Fragilité des territoires sur lesquels notre chère Jacqueline Gouraud veille avec l'attention et la détermination que nous lui connaissons. Fragilité de la jeunesse de cette génération Covid qui subit la crise de plein fouet et dont nous refusons avec vous, chère Sarah El Haïry, chère Nathalie Elimas, qu'elle soit sacrifiée. Fragilité de notre modèle économique et social que le virus a mis à genoux. Pour le remettre sur pied, il est urgent que s'accélère la transition écologique, que les fruits de la croissance soient partagés et que soient confortées les solidarités avec les familles, avec les personnes âgées, avec les personnes en situation de handicap. Autant de combats que mènent Patrick Mignola, les députés du groupe Modem à l'Assemblée nationale comme nos sénateurs, avec un discernement et un sens du dialogue qui honore notre famille politique. Je pense à l'idée d'une Europe plus forte, plus solidaire, plus indépendante. Comme Thierry Breton l'a rappelé tout à l'heure, l'Europe est de retour avec un plan de relance commun, avec une dette commune, avec des ressources propres. C'est évidemment fondamental, mais l'histoire ne peut s'arrêter là. Le moment est venu d'aller plus loin dans la constitution d'une force d'intervention européenne, gage de notre indépendance, n'est-ce pas, chère Geneviève Dariussec ? Le moment est venu de mettre fin au drame qui se joue à nos portes, en Méditerranée, dans la Manche ou encore récemment en Seine-Saint-Denis. Avec Marielle de Sarnez à la tête de la Commission des affaires étrangères, avec nos parlementaires européens, avec le Parti démocrate européen, nous devons être au rendez-vous de ces grands défis. Je pense enfin à l'idée d'une démocratie revivifiée dans une République apaisée. Nous récusons la violence sous toutes ses formes et nous disons que dans une République apaisée sont respectées les différences, la diversité, le pluralisme. C'est pourquoi nous défendons une certaine vision de la laïcité. C'est pourquoi nous défendons une certaine vision du mode de scrutin. Parce que nous croyons que c'est dans la confrontation des points de vue que se noue le consensus. Parce que nous croyons que ce consensus peut se nouer au Parlement. Et je veux saluer le talent rare et reconnu de tous, avec lequel Marc Fénaud exerce les responsabilités exigeantes qui sont les siennes. Une démocratie revivifiée suppose aussi de faire échec à l'abstention. Les élections en Bavière, les élections aux Etats-Unis ont montré qu'il n'y a pas de fatalité. Que les Français ne doivent pas avoir à choisir entre leurs droits civiques et leur santé. A l'initiative de François Bayrou, nous avons lancé il y a quelques jours un grand chantier sur le sujet. Un groupe de travail auquel vous êtes invité à participer. Une consultation citoyenne qui sera lancée dans les prochains jours. Avec pour objectir de faire des propositions, mais aussi de mettre en œuvre les meilleures pratiques dès les prochains scrutins. Car oui, mes chers amis, nous serons appelés à défendre nos priorités aux élections de juin prochain, souhaitons qu'elle soit l'occasion d'alliances victorieuses avec nos partenaires, que je remercie de leur présence avec nous aujourd'hui, dans le respect de nos différences, mais avec une ambition en partage. Avec Alice Lemoal, avec Richard Ramos et toute l'équipe du secrétariat général et du siège, nous serons aux côtés des candidats et des mouvements départementaux. Ces priorités qui sont les nôtres, nous les défendrons au-delà de juin 2021 avec 2022 en ligne de mire. Le chantier de réflexion que nous avons lancé il y a un an, Université 133, auquel vous avez été un millier à participer, va se poursuivre et il viendra, je l'espère, nourrir le travail essentiel, le travail indispensable engagé par François Bayrou au commissariat au plan pour donner à la France de nouveaux horizons et de nouvelles espérances. Dans les temps incertains que nous traversons, cultivons ce désir qui nous anime de changer le monde et d'influer sur le cours des choses. C'est cela le rôle d'un mouvement politique, celui d'éveiller les consciences, de produire des idées nouvelles et de les mettre en œuvre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous partagez cette même conviction. Alors que vive le Modem, que vive la République et que vive la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !